Les aquariums d'eau de mer de Monaco, espèces, maintenance, partie technique, comment eux font-ils ? Je vous propose tout de suite de découvrir ensemble le centre océanographique de Monaco. Salut les récifalistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux aquariums de Monaco. On va faire le tour de tous leurs bacs d'eau de mer, on verra ensemble quelles espèces ils associent, que ce soit pour les coraux ou pour les poissons, les problèmes auxquels ils font face, les moyens qu'ils utilisent pour résoudre les problèmes, la partie maintenance et technique. Vous allez voir, c'est très intéressant, surtout qu'il y a beaucoup de nano et de petits bacs, donc on pourra faire des analogies avec nos aquariums et ça nous donnera aussi des petites idées. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos commentaires positifs et vos encouragements, ça fait vraiment plaisir. Au passage, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous ai mis un petit lien dans la description. C'est un site de vente de matériel, 100% français, made in Alsace, à côté de chez moi. Ils ont toutes les marques, tout type de matériel pour eau de mer et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Donc si vous y pensez, cliquez juste sur moyen avant, ils me reversent une petite commission, ça permettra d'acheter du matériel de meilleure qualité et pour vous, ça vous coûtera pas plus cher. Donc un grand merci à vous si vous y pensez avant de faire un achat. Passons maintenant au vif de notre sujet. Vous pouvez voir derrière moi depuis tout à l'heure, le plus grand bac qu'ils ont. En termes de population, il va y avoir quasiment que des grands poissons et des requins. En particulier, un requin guitare qui fait vraiment rire, il se balade tout le temps. C'est assez intéressant à regarder. Et au-delà de ça, il va y avoir énormément d'anémones. Il n'y a d'ailleurs que des anémones. Je n'ai pas vu de coraux durs ou de coraux mous, c'est uniquement des anémones. L'eau est assez trouble parce qu'il est quand même, il faut le dire, surpeuplé. Il y a aussi une tortue dedans et des poissons qui vont composer principalement nos aquariums, des chirurgiens et des anges. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est de voir la taille des poissons. Il faut savoir que encore récemment, j'étais dans l'animalerie à côté de chez moi et j'ai vu qu'ils vendaient des chirurgiens de type naso. Et c'est des poissons qui atteignent 50, 60, 70 cm. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut vendre ça en animalerie. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est surtout, si vous voyez ça, ils sont super beaux. C'est des poissons qu'on dit licornes, mais derrière, ce n'est pas du tout adapté à nos aquariums. De la même manière, on peut aussi voir des poissons anges. Et vous pouvez voir également que ces poissons-là, ça devient des carpes. On les voit en animalerie, ils sont juvéniles. Ils font 3, 4 cm, 5 cm. Ils sont bleus électriques parce qu'ils n'ont pas encore changé de couleur. En particulier, je pense au Pomo cantus imperator. Mais c'est des poissons qui ne sont pas du tout adaptés à nos aquariums parce que derrière, ils deviennent énormes. Si vous avez un très grand bac qui dépasse les 1500 litres, 2000 litres, ça peut le faire. Mais en dessous de ça, personnellement, je vous déconseille d'acheter des poissons anges. Le substrat, c'est du sable de corail qu'ils utilisent. Aujourd'hui, c'est totalement interdit d'acheter et de revendre du sable de corail parce qu'on essaye de préserver les plages dans leur état naturel. À force d'en enlever, 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 il y en a de moins en moins. Et puis, ça dénature un peu les plages. Au-delà de l'aspect écologique. Après, eux, on ne leur en veut pas parce que déjà, de un, c'est un centre océanographique dédié à la recherche en particulier. Et de deux, ils ont mis ce sable il y a très longtemps avant que ce soit interdit. Le sable qui est proposé en alternative qu'on trouve dans le commerce, c'est tout aussi bien. Découvrons tout de suite quelques petits bacs spécifiques. Vous pouvez voir sur l'image des œufs de requins. Ils font de l'élevage de requins. Ici, un couple de sèches. C'est super intéressant et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans l'aquariophilie récifale. En général, on les trouve sous la forme d'œufs. Ce sont des gens qui les ramassent au bord de la mer. Sur les plages, ça ressemble à des grappes de raisins. Ensuite, on va les mettre dans un aquarium et on va les élever dès l'éclosion. C'est un petit peu compliqué à faire. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est de la nourriture vivante qu'il leur faut. Et c'est vraiment du bac spécifique. C'est-à-dire qu'avec ça, vous n'avez rien à part la sèche. Quand vous commencez, vous avez des dizaines et des dizaines de petites sèches. Et à la fin, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il en reste peut-être deux ou trois. Parce que c'est cannibale. Ils vont se bouffer entre eux et à la fin, c'est la survie du plus fort. Il va également falloir un très bon écumeur. Parce que quand elles atteignent une bonne taille, ils vont manger de la nourriture vivante. En particulier, on va leur donner des éperlants par exemple. Le problème, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup de nitrates. Donc, il faut vraiment un écumeur surdimensionné. Mais c'est possible de maintenir des sèches. A l'écran, c'est un poulpe. Pareil, très compliqué à maintenir. Bac communautaire. Et ça, j'en ferai un sujet dédié parce que j'adore cet animal. Ce qui est juste un peu triste avec les poulpes, c'est que ça vit en moyenne un an. Et après, c'est la fin. Ça pollue énormément et il faut un très bon écumeur. En plus, si ça crache de l'encre, c'est compliqué. Mais c'est aussi faisable en récifal. Là, on a affaire à un autre type de bac communautaire. C'est ce qu'on appelle les poissons-pierres. En France, c'est interdit ou sous certificat de capacité. Il faut un certificat pour dire qu'on est apte à avoir ce type de poisson. Par contre, chez nos amis belges, aucun problème. C'est en libre-service. C'est un poisson super intéressant, mais on ne peut rien mettre avec parce qu'il ne bouge pas, ils attendent. Dès qu'un petit poisson passe au-dessus, pouf, et il n'y a plus rien derrière. Et ce sont les rois du camouflage. Sa peau n'a pas d'écailles et elle sécrète un mucus qui va retenir tous les débris coralliens. Et c'est ça, en fait, ce qui fait sa peau. On dirait des écailles, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment que des morceaux de coraux qu'il a récupérés à droite à gauche ou tous les débris qu'il trouve pour se fabriquer sa peau. Je vous propose de découvrir deux autres types de bacs communautaires. Ce sont des bacs avec murenne. En particulier, là, c'est quasiment du congre. Donc, le premier bac, celui que vous pouvez voir, c'est méditerranéen. Ça se voit au niveau des pierres. C'est super intéressant comme animal. Il y en a qui ont des murennes comme ça dans 3000-4000 litres. Il y en a même un qui en a deux. Et ça fonctionne très bien. Il a plein de poissons avec. Par contre, à mon avis, il doit souvent racheter des poissons parce qu'ils doivent disparaître. Il faut savoir que c'est un excellent chasseur. Ça va rester toute la journée dans son trou. Et c'est souvent la nuit que ça sort. Alors, si vous êtes intéressé par les murennes, la plupart des espèces, c'est totalement incompatible. Ou parce que ça devient trop gros, ou parce que ça passe d'eau douce à d'eau salée. En fait, quand ça va passer à l'âge adulte, ça va changer de salinité. La seule que vous pouvez réellement mettre dedans sans trop de problème, on va dire que c'est la murenne étoilée. Il y en a qui mettent d'autres sortes de murennes, mais c'est assez prédateur. Alors qu'une murenne étoilée, ça reste en eau de mer toute sa vie. Il n'y a pas réellement de problème de cohabitation. Moi, j'en avais une et il n'y avait aucun problème avec les autres poissons. Elle ne les a jamais attaquées. Par contre, ça va manger les crevettes, les blanches et rouges, aucun problème. Mais si vous mettez par exemple des burdmannies qui mangent les eptasias, ça, ça va les attaquer. Ce n'est pas symbiotique. La crevette, l'ismata obroniensis, la standard, celle qui est décorative, elle, elle va nettoyer les dents de la murenne. Elle va la déparasiter en quelque sorte. Par contre, la burdmannie, elle, à part manger les eptasias, elle ne sert pas à grand-chose pour la murenne. Donc, finalement, elle va l'avoir d'un mauvais oeil. Ici, on voit une murenne jaune. C'est une murenne, elle, qui va être tropicale. Et malheureusement, en regardant son oeil, vous pouvez voir qu'à force que les gens prennent en photo les aquariums avec le flash, elle est devenue aveugle. Et ça, c'est quand même très triste. Sinon, dessus, c'est assez intéressant. On va voir des labroïdes. Pareil, ça fait un peu le même travail que la crevette. Il y en a une rouge, là, que vous pouvez voir au-dessus. Et ça va se balader toute la journée sur la murenne. Et ça va la déparasiter. Donc, en fin de compte, les poissons ont à manger à l'oeil. Et la murenne, elle, elle se fait masser gratos. Donc, c'est vraiment pas mal. Par contre, ce sont des poissons, même s'ils sont petits, qui sont réservés pour des grands aquariums avec une bonne population. Parce que si vous n'avez que 3-4 poissons et que vous mettez un labre, même s'il ne fait que 5 cm, il va harceler les poissons. Et derrière, ils vont devenir dingues. Ça va créer du stress. Et ça, c'est pas bon pour eux. On va maintenant passer au bac un peu plus récifal, à proprement parler. Pour commencer, on va prendre le plus grand. Et après, ce sera que des bacs, comme on a à la maison. Celui-là, il sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'il est vraiment énorme. Et il n'y a que 4 poissons. Vous avez un Meru Graskeli. Il porte d'ailleurs son nom. Parce que le premier congrès d'aquariophilie s'est tenu à Monaco en 1960. Et la princesse de Monaco, elle portait une robe qui faisait penser à ce poisson. Donc, ils ont rebaptisé ce poisson le Meru Graskeli. Voilà, aussi simple que ça. On a aussi un poisson ballon citron. C'est le poisson ballon jaune. On l'appelle aussi le Fugu. C'est un plat traditionnel au Japon. Et que seuls les plus grands maîtres cuisiniers sont capables de le cuisiner. Parce que s'il est mal préparé et qu'on touche les organes, ça va dégager des toxines dans la chair. Et derrière, il y a un risque de mort. Donc, très dangereux. D'ailleurs, les samouraïs et l'empereur à l'époque du Japon n'avaient pas le droit d'en manger par mesure de précaution. Le poisson noir avec une grosse tâche orange que vous pouvez passer voir assez régulièrement derrière aussi, c'est un Akantarus achille. On a aussi une Rascasse. C'est un poisson lion. Sur certains sites, il est conseillé à partir de 450 litres. Quand je vois la taille de celui-là, je ne suis pas sûr qu'il tienne juste dedans sans pouvoir bouger. C'est la même chose que pour le poisson pierre. Il faut un certificat de capacité pour en posséder un. C'est totalement interdit. Sauf si vous habitez en Belgique. Là, il n'y a aucune législation à ce niveau-là. Vous pouvez en avoir. Mais il faut savoir que je déconseillerai l'achat de ce poisson parce qu'il émet des toxines. Ce n'est pas mortel ou que très rarement mortel. Mais par contre, faites-vous piquer par une Rascasse. Ça fait très très mal. Les amis pêcheurs qui pêchent au bord de la mer, je peux vous dire que quand ils en attrapent une, ils prennent un torchon, ils le mettent dans le torchon pour le saisir parce que si derrière le poisson, il dresse son épine dorsale, ça vous fait une sacrée piqûre. C'est aussi douloureux qu'une piqûre de frelon. Il y a aussi une petite étoile de mer que vous avez pu voir peut-être tout au fond. C'est une étoile de mer qui est totalement déconseillée dans le récifal parce qu'elle mange les coraux. Là, ça ne pose pas de problème parce que le bac est quand même immense. D'ailleurs, en parlant de la population des coraux, il y a deux sortes dans ce bac. Il y a de la Sinularia. C'est un corail de cuir ultra résistant. C'est un corail que je conseille vraiment aux débutants parce que c'est très robuste. Avec ça, vous êtes tranquille. Même si vous avez des mauvais paramètres d'eau, ce truc-là, il restera toujours en vie. Aussi, on a du Montipora Plateau rose qui est vraiment pas mal. C'est vraiment un beau corail. Par contre, ça demande beaucoup plus de technicité, des pompes doseuses ou un ajout manuel de calcium, strontium, magnésium comme tous les coraux durs. Et si vous débutez, l'idéal, c'est de partir sur du mou, pas sur du dur. Sauf si vous êtes vraiment passionné et que vous avez des heures à y consacrer et que vous n'avez pas peur de faire des dizaines de recherches pour vraiment comprendre le fonctionnement. On retrouve notre poisson lion et j'aimerais faire un focus sur le sol et les pierres sur le côté. Vous pouvez voir que sur le sol, il y a des cyanoses. C'est des cyanobactéries, le petit tapis rouge. Donc, c'est que le bac a un problème. Ou il y a trop d'éclairage, ou c'est un surnourrissage. Et à mon avis, vu le type de poisson qu'il y a à l'intérieur, c'est plus le surnourrissage pour être sûr que tout le monde a à manger. Ça, c'est le premier problème que j'ai constaté dans leurs aquariums. Le deuxième arrive tout de suite. C'est un peu plus triste. C'est les rayures sur les bacs. Alors, il y a un bac, celui avec le homard. On ne voit même plus le homard tellement que c'est rayé. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est que ça a du vécu et ils ne peuvent peut-être pas changer l'habitra à chaque fois. mais ça, c'est pas forcément intéressant. Si on peut faire un point sur le homard quand même, c'est qu'il vit avec un banc d'antias. Les antias, super facile aussi à garder comme poisson. Ça vit en banc. Il en faut au moins 5. Et c'est vraiment, vraiment cool. J'ai eu un banc pendant plus de 2 ans et aucun problème. Ça s'entend avec tout le monde. C'est tranquille. Et en bas, à gauche de l'écran, il y a aussi un petit bléni. Ça, c'est des poissons super tranquilles. Pareil. Par contre, si vous avez du sable, parfois, il y en a qui aiment bien manger le sable pour le nettoyer. Il va se balader avec et il va le rejeter au-dessus de vos coraux. Et si vous avez des coraux avec une bouche, comme par exemple, je ne sais pas, je vais dire que ça que... Les discosomas ou même une anémone quadricolore pour les poissons clowns, comme on va voir juste après, c'est problématique parce que si le corail ingère du sable, c'est quasiment la mort assurée. Juste avant de passer au clown, petit apparenté pour vous laisser apprécier la beauté du genre humain et la poubelle des océans. Je n'en dirai pas plus. Ici, on arrive sur un bac d'amphiprion océlaris. Quand les noirs et blancs sont mis avec les oranges et blancs, les noirs et blancs commencent à changer de couleur au niveau du museau. Vous pouvez voir à certains endroits le museau qui devient orange. Vous avez peut-être remarqué le passage d'un poisson lime. C'est un très bon mangeur d'eptasia. Si vous avez de la chance, ça arrive qu'il n'y touche pas. Les poissons clowns, on fera un sujet dédié en particulier pour la reproduction. Ils mangent des artémias. Et leur anémone favorite, celle que vous pouvez voir en l'occurrence, c'est des antachméas quadricolores. Il y a plusieurs sortes de couleurs. En général, vous allez souvent retrouver les rouges fluos dans les aquariums parce que c'est un peu plus flashy. Mais il existe plusieurs couleurs possibles. Il arrive que les clowns d'élevage ne vont pas dans l'anémone parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents le faire. Ça m'est déjà arrivé. J'avais des quadricolores, du sarcophyton et ils ne voulaient pas aller dedans. Un jour, j'ai déplacé le décor et par magie, ils ont choisi le sarcophyton comme domicile. Question reproduction, c'est une des espèces les plus faciles à reproduire et ça ne demande pas des paramètres d'eau incroyables. Si vous avez une anémone, ils vont nourrir l'anémone en échange de sa protection. On arrive au dernier bac de taille moyenne. Ensuite, on passera qu'au petit bac. Là, vous avez plusieurs types de poissons. En particulier, un banc de flav. C'est les poissons jaunes. Aujourd'hui, c'est interdit de les prélever dans la mer. Donc, ce sont des poissons d'élevage. Il y a quelques années, vous les aviez à 20-30 euros juvéniles. Aujourd'hui, c'est 300 euros minimum parce que c'est d'élevage. Vous pouvez aussi voir un baliste Picasso. C'est un super poisson. J'en avais un. Par contre, il mange les coraux durs. Sinon, il y a un poisson ange de belle taille. Et au fond, vous apprécierez un requin à poing. Il y a aussi un petit labre qu'on a vu tout à l'heure chez les murennes. C'est souvent le cas dans les grands aquariums pour déparasiter les poissons. Question coraux, toujours pareil. Sinularia et Montipora plateau. Le bac qui suit, c'est un bac très intéressant. Premièrement, on a deux sortes de gorgones, de la jaune et de la commune. La gorgone commune, c'est super facile à maintenir. On a en poisson des apagons. C'est beau, mais bon, ça pollue pas mal. Et c'est aussi des poissons très simples à maintenir. Vous pouvez voir dans le sable, c'est des sabelles. En gros, c'est un ver. Au bout, il y a une forme de fleur et il va s'en servir pour capter des nutriments. Il va filtrer l'eau. Le désavantage, c'est que vous ne pouvez pas mettre tous les poissons parce qu'il y en a pas mal qui vont y aller et le picorer. Vous avez peut-être aussi pu remarquer les escargots. Ce sont des Nazarus Babylonia. Ça se voit parce qu'ils sont de grosse taille. Les communs, ils sont beaucoup plus petits. Et ça, c'est excellent pour nettoyer le sable. Par contre, si vous avez un DSB ou Jobert, si vous n'avez pas de gris, il risque de s'enfuir profondément. En général, ils restent enterrés toute la journée et à partir du moment où vous donnez à manger, vous pouvez voir en premier la trompe qui sort et ensuite tous les escargots. Pour nettoyer le sable, c'est vraiment cet escargot que je vous conseillerais. Il y a quelques algues brunes au fond, mais ça, c'est parce qu'ils ont mis un brassage assez faible. Un autre petit bac communautaire, c'est un poisson faucon. Il vaut mieux pas le mettre avec d'autres poissons parce que c'est extrêmement territorial. Gorgone jaune et Gorgone commune. Au fond, à gauche, une étoile de mer aux fillures, c'est un parfait détritivore. Ça, ce sont des méduses retournées. C'est assez rare à voir et c'est super à observer. Pour info, les méduses sont immortelles. Maintenant, on va passer à un bac où il y a des espèces que j'adore. Vous pouvez apprécier des cygnats. C'est le poisson qui est rayé. On dirait un tube. Ça fait partie de la famille des hippocampes. Il y a donc aussi des hippocampes. En termes de coraux, on va retrouver nos gorgones. Il va aussi y avoir sur le sable des fungias, les discosomas qui sont violettes et de l'éponge orange au fond. Il y a aussi de la sinularia un peu plus haut mais comme il manque énormément de brassage, d'ailleurs, ça se voit, elle tombe un petit peu, elle se défraîchit complètement. Et vous avez aussi du montipora plateau et le poisson blanc et jaune rayé avec une tâche noire en haut à gauche. C'est un chêlement rostrantus. C'est aussi un très bon mangeur d'eptasia. Par contre, si vous avez des orentus, il risque de taper quelques boutures. Sa tâche noire, il va s'en servir pour se défendre. Les autres poissons vont croire que c'est un œil et vont foncer dessus en particulier. Ça lui laissera le temps de s'échapper. Il y a aussi des petits poissons intéressants en forme d'aiguille et ces poissons-là, ce qui est bien, c'est que c'est des poissons qui sont particulièrement appréciés dans les nanos parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de place et ils restent toujours au même endroit. Par contre, il faut une bonne quantité de sable parce que c'est dans le sable qu'ils vont chercher leurs aliments. Vous constaterez qu'il y a de nouveau énormément de cyanos dans ce bac-là mais ça, c'est dû au faible niveau de brassage. On retrouve un autre bac avec des cygnats. C'est un bac avec quelques herbes et ils ont mis des huîtres pour montrer comment fonctionne la culture d'huîtres. Au fond, peut-être que vous apercevrez un concombre de mer. C'est super intéressant aussi, c'est un bon nettoyeur de sable. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qui contiennent des toxines et en mourant, ça se diffuse dans l'aquarium et ça peut mener à un crash. Donc, vérifiez bien si vous êtes intéressé que le concombre de mer ne relâche pas de toxines en cas de décès. Si vous appréciez les cygnats, ces petits hippocampes, c'est assez facile à maintenir. J'en ai eu plusieurs, ça mange même dans la main. Par contre, il faut un brassage très faible et une grille de protection sur la pompe. Sinon, il risque de se faire aspirer. Si vous avez un très grand bac avec une pompe énorme et un brassage faible, ça ne sera pas bon non plus parce qu'au niveau de l'aspiration de la pompe, il risque de se faire aspirer et coller. Il faut savoir que ce n'est pas des très bons nageurs. Ils ne vont pas pouvoir nager facilement à contre-courant. On retrouve ici encore un bac d'hippocampes. Alors là, il y a de la reproduction. Vous pouvez voir beaucoup d'hippocampes mâles enceintes parce que c'est les mâles qui portent les oeufs et là, ils arrivent bientôt à terme, ça se voit. Donc, au-delà de la gorgone, ça, c'est aussi un type de plantes que les hippocampes adorent parce qu'ils pourront s'y agripper avec leur queue comme vous pouvez le constater. Malheureusement, la vidéo n'est pas bonne parce que le bac était extrêmement rayé et une grosse réverbération. C'est très facile à maintenir les hippocampes et puis ça se reproduit super bien. Par contre, il faut les nourrir plusieurs fois par jour donc ça demande énormément de temps. On va découvrir maintenant quelques types de nano-aquarium ou de petits récifs. C'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir observer les espèces qui cohabitent bien entre elles. Pour plus de facilité, je vais rajouter des flèches avec le nom des espèces pour que vous puissiez facilement les retrouver s'il y en a une qui vous plaît. Il y a quelques petits durs que vous pourriez voir dans le lot mais la majorité ce sont des espèces faciles à maintenir. Sauf pour ce bac là, vous pouvez voir un banc de demoiselles et dedans, il ne va y avoir que du dur. En particulier, une des plus connues qui se trouve au centre au fond, c'est une euphilia. C'est un des corail dur les plus faciles à maintenir mais encore une fois, ça reste du corail dur. Il y a un petit Bernard l'hermite aussi qui se balade. Je ne sais pas ce qu'il fait là mais ça, je vous déconseille d'en mettre parce que quand ça se balade, ça arrache tout sur son passage. Donc déjà de un, il faut que les pierres soient fixées et de deux, il ne vaut mieux pas de dur parce que si ça casse la bouture dès le départ, c'est foutu. Il y a aussi un petit concombre de mer que vous pourriez voir. On retrouvera de nouveau un champ de sabelles et quelques petites algues qui poussent à travers le sable. Maintenant, un bac super intéressant dans le sens où il est multi-espèces de poissons. Par contre, au niveau des coraux, toujours pareil, de sorte, corail de cuir et mon tipora plateau à 90%. Il y a un banc de demoiselles bleues que vous pouvez voir au fond, il y en a vraiment pas mal. Il y a aussi un banc d'antias qu'on a vu tout à l'heure, c'est les poissons oranges avec une petite bande violette sur le côté. Il y a un Zebrosoma Desjardini, c'est un très gros poisson celui-là, ça peut atteindre 40-45 cm, mais le Velliférum, c'est exactement le même que le Desjardini, sauf que lui, en général, il dépasse pas les 10 cm. Donc, c'est beaucoup plus adapté à nos récifs. Si vous en voyez, vérifiez bien que c'est un Velliférum et pas un Desjardini. Il y a un très beau poisson ange aussi, Pomo cantus imperator qui se balade et vous pouvez voir la taille que ça a à l'âge adulte, c'est énorme. Sinon, pas mal de chirurgiens et quelques espèces un peu moins communes. On découvre un autre bac, lui, il a pas mal de problèmes au niveau du sable, ça se voit, il y a des algues qui poussent dessus. Au niveau des coraux, là, on en voit un au fond qui tombe, pas mal une anémone, je pense qu'il manque un peu de brassage. On retrouvera le poisson de base, l'hépathus. Il y a aussi des poissons clowns et un petit poisson ou deux qui sort de l'ordinaire. Ils ont mis également un gros banc de codermi et sur la gauche, vous avez peut-être remarqué le poisson tout noir avec un point blanc, c'est une demoiselle, mais une demoiselle qu'il ne faut surtout pas mettre dedans parce que les noirs, comme ça, avec la tâche blanche, c'est extrêmement territorial, ça attaque tout le monde. Là, on a un bac super beau avec de nouveau un petit banc de poisson. On a sur la droite notre bon vieux sarkophyton, il y a du corail de cuir, de nouveau de la gorgone, il y a un chirurgien, c'est un beau bac vraiment symbiotique et sur la gauche, en bas, dans des pierres, vous pouvez voir des petits bras qui dépassent, c'est pas un corail, c'est une ophiure. Ici, on va retrouver un bac énorme avec une ophilia gigantesque et quelques petits durs. Celui-là, il est beaucoup plus centré sur les corrodures, il y a de nouveau du montipora, mais après, il y a toute une variété de corrodures que les pluristes connaissent sur la gauche. Il y a de l'istrix, il y a de l'idnophora, il y a du montipora, pas en plateau cette fois-ci, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'espèces. Question population, vous allez remarquer peut-être, le poisson vache, c'est le poisson avec les deux cornes. Il y a pas mal de poissons coffres et de petits poissons. Les petits poissons, vous en avez peut-être reconnu certains, ce sont des poissons qu'on trouve souvent dans nos aquariums. On va de nouveau retrouver un zébrosoma desjardini, mangeur d'algues, et un naso, c'est le poisson qu'on a vu dans le grand bac qui fait 80 cm à l'âge adulte. Je vais faire un petit focus sur la partie coraux. Vous voyez que leurs coraux, ils sont en train de mourir. On va retrouver le montipora et l'idnophora qui est blanchi ou qui commence à bien blanchir. donc il y a des petits problèmes de paramètres d'eau. Il y a un peu de sinularia également de nouveau. J'ai remarqué que la sinularia, ils adorent en mettre un peu partout. De nouveau, des coraux durs. Je vous ai mis le nom de quelques espèces avec des flèches. On va retrouver nos bandes antias. En particulier, là, ce sont des pseudo-antias. Ce sont les poissons violets et jaunes. Ce sont des poissons qui sont super dans le récifal. En termes de coraux, pareil, j'essaye de vous mettre un maximum de noms. Mais là, toujours, on est sur du dur. Donc, compliqué. Ça, c'est un beau panorama, je trouve, avec beaucoup de montipora. Il y a de la digitata, idnophora. Il y a un peu d'istrix par endroit. Vous pouvez retrouver, c'est toujours les mêmes coraux la plupart du temps. Après, les couleurs vont varier. Il y a de nouveau pas mal de flavescence et quelques petits poissons qu'on a déjà vues. Si vous voulez faire un aquarium d'eau de mer, essayez de regarder cette vidéo en détail, en particulier, les espèces qui sont ensemble. Essayez de regarder le nombre de poissons qu'il va y avoir pour le volume. Vous verrez qu'ils ne sont vraiment pas surpeuplés et puis qu'il y a une bonne osmose et les espèces ne s'attaquent pas entre elles. Ce sont des espèces qui vont cohabiter au niveau des coraux. Parce que quand vous mettez certains coraux côte à côte, ils vont se faire la guerre des territoires et il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Je montre juste parce que ça reste un musée. Il y a quelques petites collections de coquillages, de poissons dans des tubes à essai et autres. En tout cas, le centre océanographique, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai apprécié ma petite visite. J'ai mis quelques petites photos de ce que l'on peut retrouver hors aquarium. Maintenant, on va passer à la partie maintenance et technique. En arrière-plan, j'ai mis quelques images des techniques qu'ils vont utiliser, comment ils vont nourrir les poissons, à quelle fréquence, avec quoi, qui ils nourrissent en premier. Vous pouvez également constater une boîte avec des gélules parce qu'ils vont s'en servir s'il y a une carence dans certains aquariums pour rajouter tel et tel produit. Nous voilà à la partie technique. Vous avez plusieurs choses assez intéressantes. La grosse bonbonne bleue qui est juste en face, il faut savoir que c'est une réserve de bactéries. C'est un filtre biologique en gros. La petite cloche noire sur la gauche, ça va être un gros filtre à lit de sable. Et c'est ça qui va servir à épurer l'eau. On a une tuyauterie assez conséquente, mais c'est la même qu'on va retrouver dans nos aquariums. Il y en a peut-être qui ont remarqué que c'est ce qu'ils ont à la maison. Il y a des bonbonnes également à CO2. Et ici, vous pouvez retrouver la face cachée, ce que personne ne voit jamais. Donc, les aquariums sont montés en série. Il y a des spots LED pour les éclairer. C'est assez intéressant de voir comment ils font. Et ils ont mis des grilles au-dessus de chaque aquarium pour éviter que les poissons ne sautent. Je vous ai mis quelques photos avec Arrêt sur image. Si ça vous intéresse, d'analyser un peu plus en détail. Il y a également quelques petits néons par-ci, par-là. Et sur la partie gauche, ils ont des grosses tables. C'est pour travailler et pour faire leur préparation. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce qu'il y avait vraiment pas mal de trucs à dire. La prochaine, elle sera un peu hors sujet. Je vais répondre aux différents commentaires parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de questions qui reviennent très souvent et je vais essayer de pousser un peu plus en avant les différentes interrogations que vous pourriez avoir. Un petit rappel, si jamais vous souhaitez acheter du matériel, pensez-y. Il y a un lien dans la description. Cliquez juste dessus avant l'achat et comme ça, vous soutiendrez la chaîne. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501